Il n'y a pas eu qu'on traîne 4 buts pour qu'on se réveille, mais je pense que c'était un peu trop tard. Et à ce moment-là, on a perdu la pernue aussi, on s'est relâché un peu, on a perdu la pernue en plus, on a perdu la pernue. Ouais, même si, on veut dire qu'ils se sont relâchés, c'est relâchés, on a plus aussi, on a joué librement, on a été ici venu pour faire quelque chose. Malheureusement, on a pris 4 buts, mais après, on s'est réveillés, on les a fait douter, jusqu'à leur dernier but, qu'on a vraiment se réunir contre. C'est fait du match. Ce 4-4, vous le voyez venir ? Je pense que tout le monde dans le stade pensait venir. On a de 4-0 remonté jusqu'à 4-3, l'interlake, les supporters n'étaient pas bien, donc ouais, tout le monde y croyait. Pour la positive, c'est que ça prend des chances de réaction. Des chances de réaction, mais toujours une déception. Les joueurs ont envie de faire mal aux grandes équipes, de jouer à leur niveau. Parce qu'on sait qu'on a des joueurs courts, qu'on a des qualités courts, donc ouais, c'est un peu de réaction, justement, de rentrer un peu du bien. Encore une fois, j'aime pas que j'aie des fleurs, donc ouais, j'ai été l'équipe au maximum, mais voilà, j'ai eu mon boulot. Pouvoir l'aider ici, en l'arrivée, ça fait quelque chose de plus du mal du jour. Quelque chose de plus, non, franchement, ça fait ici ou ici, ou pas, moi, j'ai toujours le maximum pour l'équipe, donc franchement, voilà. L'entre-jeu, Dimitri qui se blesse, l'entre-jeu commence à être un peu défimé, là, hein ? Ouais, c'est vrai, on perd deux joueurs de l'année, Amboya aussi, c'est blessé, après, j'espère que pour eux, ce n'est pas trop grave, on verra les deux derniers matchs qui nous restent. Vous avez repris ici en quittant Anderlecht ? Ouais, j'ai dit de la déception, parce qu'on est remis en match, on croyait faire une remontée, de passer de 4-0 à 4-3, tout le monde y croyait, malheureusement, on a pas signé de ces 4-4. Une bonne montée contre Wasteland, une bonne montée ici contre Anderlecht, vous revenez vraiment à votre meilleur niveau ? Bah, j'essaye tout court, en tout cas, de reprendre ma marque tout doucement, c'est quand même un mois et demi que j'avais pu jouer, donc doucement, j'essaie de me t'en mettre dedans, et on va aller par la suite. Trop de respect pour Anderlecht ? Troisième demi-temps, trop de respect, je dirais même les 60 premières minutes, trop de respect pour Anderlecht, c'est sûr. Et comment expliquer ça ? J'en ai aucune idée, mais on va jeter sur le banc, donc. C'est pas vraiment de gratif. Selim, ma habibé, qu'il y a aussi. Ça va ? Ça va, ça va. Selim, 4 ans, qu'il y a ça, un match spectaculaire ou j'ai dit ? Hein ? Pas français. C'est un match spectaculaire ou j'ai dit, 4-3 ? Ouais, 4-3, comme encore on perd les 4-0, on décide de revenir dans le match, on est rentré jusqu'à 4-3, mais on a passé, c'est égalisé en toute fin de match et c'est qu'ils nous ont planté esprit. Selim Amallah, l'aïm Moukran Perioué, l'aïm Mourayébi. Selim, Anderlecht, l'aïm Moukran Perioué, l'aïm Mourayébi. Selim, Anderlecht, c'est un plaisir de jouer contre Anderlecht. Oui, c'est vrai, c'est la plus grande équipe de Belgique, on va dire. Une des plus grandes équipes de Belgique, ça fait toujours plaisir de jouer sur les terrains comme ça, dans des stades comme ça. Donc, pour moi, c'est un plaisir de jouer ici. Selim Amallah, c'est vous qui a marqué le but de, comme on dit, matière en haut D1 ? Tout le milieu, elle parle de vous ? Ouais, c'est vrai. Quand j'avais marqué, je ne m'étais pas rendu compte. Mais ouais, c'est le but qui nous permet de rester Andiens, enfin, qui nous assure de rester Andiens, en tout cas. Voilà, c'est un plaisir. Selim est sur le banc, mais quand il rentre, il fait la différence, il donne le plus à l'équipe Moukran Noir. Est-ce que Selim, c'est un joueur de banc ou un joueur de titulaire ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de joueur de banc. Tous les joueurs, ils aiment jouer dans tous les matchs. Donc, moi, j'essaie de retrouver une place tout doucement dans les points des départs. Non. Après, voilà, c'est le coach qui fait le choix et on accepte ou on n'accepte pas. Alors, bientôt, après les blessures, Selim, sur le bout ? Je le fais tout petit doucement, en tout cas, je le fais tout petit doucement. C'est quand même à moi et demi que j'étais blessé. Donc, tous les ans, je reprends mes marques. Je trouve que je retrouve encore le rythme. Et voilà, Alhamdulillah, ça va. Bientôt, le Maghrib, la Coupe du Monde ? Ah, c'est un rêve de rêve qui reste dur derrière la tête. Non. On n'y pense pas trop. On joue au maximum. Après, ça vient ou ça ne vient pas. Mais inshallah, c'est le coach qui décide. C'est ça. Qui a trouvé le groupe du Maghrib ? Coupe du Monde ? Eran, Portugal, Espagne ? Ah, ça va être un groupe très difficile. Mais nous aussi, au Maroc, on a une bonne équipe. On a des joueurs qui savent jouer au foot. Donc, on va tout faire là-bas pour aller faire quelque chose. On ne va pas être ridicule. Tchallah, tout va bien se passer. Comme vous voyez, l'équipe national olympique marocaine, il y a beaucoup de joueurs d'origine marocain qui jouent au Japon et belges. Franchement, je n'ai pas pris attention à Allah. Je n'ai pas pris attention à Allah. Je n'ai pas pris attention à Allah. Bien d'autres jours ? Est-ce que vous avez le moment idéal pour le Maroc ? Il vit le meilleur moment du Marocain sportif ? Oui, c'est sûr. De foot ? Oui, oui. Cette année, ça a été après la qualification de la Coupe du Monde, la chambre pour l'équipe du Maroc. Ouïdette, qui sont championnés de l'Afrique de l'Afrique. Donc, oui. Alhamdoulilah, le Maroc, pour l'instant, est le meilleur niveau pour eux en championnat en continent africain. Selim Amala, il est parmi les nominés des meilleurs joueurs d'espoir arabes dans le Japon et belges. Je n'étais pas au courant. Bientôt, la C'est hominé. Donc, vous êtes parmi les nominés des joueurs. C'est ce que vous dites ? Ça fait plaisir. On verra tout ce qui va se passer par l'avenir. Il y a Hamas, il y a Brijayeb, il y a Yusuf Attal. Il y a de nombreux joueurs. Il y a de nombreux joueurs. Il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs qui ont voulu dans nos championnats aussi. Donc, Alhamdoulilah, pour eux, c'est peut-être l'avenir de l'Union nationale. Et derrière moi, pour les publics d'origine arabe, marocain, ils suivent notre radio Voltaire. Tu m'en mourrais, ben. Je crois.